Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien, voici votre tirage pour ce mois de septembre. Je vais t'ouvrir, je vais dire si vous allez déménager, si vous allez retrouver du travail, si vous allez rencontrer l'amour grâce à mes cartes de tarot. Allez, je vais commencer tout de suite ici avec le tarot de Marseille. Alors je sais que vous connaissez, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, je me présente rapidement, je suis d'Ali Cartomancien et formatrice. Ici sur ma chaîne, vous découvrez des vidéos pour apprendre le tarot, des vidéos tarot-roscope pour chaque signe astrologique mensuel, également quelques tirages intemporaires sur différentes thématiques. Donc je vous invite à la fin de la vidéo à regarder mon contenu, mes autres vidéos, et à vous abonner si ça vous plaît. Vous avez également le guide que j'ai réalisé pour vous libérer de vos blocages sentimentaux. Donc c'est un protocole pour chaque signe astrologique qui est totalement gratuit. Il est offert, vous avez un lien juste en dessous de la vidéo pour le récupérer dans votre adresse mail. Et vous avez également la formation offerte en vidéo pour apprendre, pour commencer à apprendre le tarot, qui s'intitule le chemin rapide du tarot. Pareil, c'est la même chose, vous avez un lien pour vous inscrire et la recevoir, cette formation à votre adresse mail. Allez, onge, je me concentre sur vous. Et Sagittaire pour ce mois de septembre, Sagittaire, quels sont les messages ? Allez, placé en positif, on a une carte magnifique qui est le soleil. Le soleil sera au rendez-vous pour ce mois de septembre. Qu'est-ce qu'on a ici ? Le jugement en contre. Certains d'entre vous attendent des nouvelles. On va regarder ça. Le pape, super, ça va... Il y a une part d'officialisation, de projet, d'action. Non, non, c'est très très intéressant. Et j'ai l'amoureux. Donc oui, ça pourrait parler d'amour, ça pourrait indiquer que vous allez rencontrer quelqu'un pendant ce mois de septembre. Et cette relation pourrait aboutir sur une relation concrète, constructive, même carrément sur l'officialisation d'une union. Si vous êtes en couple, eh bien cette relation pourrait progresser, pourrait s'officialiser. Donc c'est plutôt, voilà, c'est plutôt une excellente nouvelle. Donc je vais recouvrir à certaines cartes. Je suis désolée, mais voilà, moi je tiens à garder ma chaîne. J'ai déjà eu des problèmes. Alors, voilà. Voilà. Donc ici, on a véritablement des cartes extrêmement positives. Même si on a le jugement placé en négatif, qui signifie qu'il y aura quelques retards par rapport à des nouvelles que vous allez recevoir pendant ce mois de septembre, voire pendant ce mois d'octobre. Ça peut parler aussi d'un changement qui se fait attendre, puisqu'il y a encore quelques obstacles à surmonter. Et ce que je vois, c'est que vous allez être soutenu pendant ce milieu de mois de septembre et que vous allez pouvoir faire le bon choix qui va vous permettre, eh bien, de vous accomplir et de retrouver la joie, la sérénité, d'être heureux tout simplement. Parce qu'on a le soleil ici qui parle de joie, qui parle de bonheur, qui parle de soutien également, qui parle de partage. Donc, vous voyez, vous êtes très soutenu, vous êtes très entouré ici de vos proches qui vous soutiennent dans les choix que vous allez pouvoir faire quel que soit le domaine de vie avec l'amoureux. Parce qu'on me parle de choix. Je sens ici que vous allez décider à la fin de ce mois de septembre et que ce choix sera décisif. Ce choix va vous permettre de retrouver de la joie, du bonheur. On me parle aussi d'officialiser un projet professionnel pour certains d'entre vous. Donc, il est fort à parier que vous allez signer un contrat ici pendant ce milieu de mois de septembre. Et puis, ça pourrait même parler de signer un bail pour un logement. Moi, j'ai la sensation que vous pourriez trouver un logement là, à la fin de ce mois de septembre. Vous allez hésiter. Vous allez hésiter entre deux logements. Et je sens que vous allez faire le choix du cœur. En tout cas, ici, on vous invite vraiment à suivre votre cœur pendant ce mois de septembre. Quoi que vous fassiez. Et en tout cas, ça sera un mois de septembre plutôt positif pour la plupart d'entre vous, les sagittaires. Et je sens ici que vous aurez en plus les idées très claires pendant ce mois. Ce qui va faciliter votre progression. Ce qui va faciliter vraiment toutes vos actions. Et puis, avec le peuple, là, on me parle beaucoup de signatures de contrat. On parle de signatures de documents, d'officialiser des projets. Et puis, surtout, avec l'amoureux. Moi, je sens que vous allez vraiment faire le bon choix. Allez, je vais rajouter d'autres cartes ici du tarot des sorcières. Qu'est-ce qu'on a ici avec le... Qu'est-ce qu'on a ici ? Avec le tarot des sorcières. Ok, on a le neuf d'épée. Et qui parle d'une période de stress que vous pourriez ressentir pendant ce mois. On a le set de coupe. Alors, du stress par rapport certainement à toutes ces options qui s'offrent à vous. Donc, je sens que ça va... Comment vous dire ? Ça va vous peser parce que vous allez avoir du mal pendant ce début de mois de septembre à faire un choix. Même si je vous vois faire ce choix à la fin du mois. Regardez, trois de bâtons qui parlent vraiment d'arriver, de réussir à se projeter. Et puis là, super. Là, on a vraiment un cadeau qui vient à vous avec le cavalier de coupe. Donc, ça peut être le cadeau de l'amour. Et ça pourrait être justement une rencontre amoureuse. Je vous en ai parlé pour certains d'entre vous. C'est vrai que tout à l'heure, je ne vous ai pas parlé aussi de relations triangulaires. Moi, j'ai la sensation que certains d'entre vous attendent le retour de leur ex ou le retour justement d'une personne avec qui vous êtes. Mais vous attendez que cette personne se libère. C'est une interprétation possible, évidemment. Ça ne parlera pas à tout le monde. Là, on voit bien avec le pape ici que cette personne, elle est en proie à des doutes et qu'elle n'arrive pas à se libérer de son union pour justement vous retrouver. Donc là, il y a vraiment cette notion de triangulaire, de faire un choix. Alors, la personne de votre cœur pourrait faire ce choix. Mais je sens qu'elle va avoir vraiment de grosses difficultés à le faire. Et vous, c'est pareil. Moi, j'ai la sensation que vous allez avoir du mal à faire un choix, à vous libérer justement de cette triangulaire. Parce que certains d'entre vous, justement, envisagent de se libérer de cette situation totalement toxique. Parce que je sens que vous n'en pouvez plus. Donc ça aussi, c'est une interprétation possible. Mais en tout cas, ce que je vois ici, ça rejoint le tirage précédent avec l'écart du tarot des sorcières. C'est qu'il y a ici une belle opportunité pour vous et que vous allez faire le bon choix. Vous allez suivre votre cœur. Et ce choix-là va vous permettre de vous élever. Il va vous permettre d'évoluer. Que ce soit au niveau professionnel, au niveau financier, au niveau sentimentel. Parce que là, avec le 9 d'épée placé en positif et le 7 de coupe en contre, ça signifie finalement que cette période de stress, de soucis, sera loin derrière vous. Parce que le soleil va justement vous apporter toute cette clarté dont vous avez besoin et qui vous manque. Le 7 de coupe en contre parle bien de cette difficulté justement à laisser le passé derrière vous. Mais surtout, cette difficulté à faire un choix entre d'innombrables options, d'innombrables opportunités. Parce que vous n'êtes pas au clair avec vous-même. Mais je sens que pendant ce mois de septembre, vous allez être de plus en plus clair avec vous-même. C'est peut-être cela le message important pour ce mois de septembre. Moi, je vois un retour à la clarté. Et cette clarté va vous permettre justement de faire ce bon choix ici. Le bon choix. Là, on voit bien avec le pape la signature d'un contrat. On voit bien avec le 3 de bâton que ce contrat va vous permettre de vous élever, de voir devant vous, de voir qu'il y a de nouveaux horizons pour vous. Et surtout, de vous permettre en fait de déployer vos ailes et de voir qu'il y a autre chose pour vous. Que tout n'est pas restreint autour de vous. Donc là, c'est vraiment en fait un grand pas que vous allez faire là en ce milieu de mois de septembre. Et puis le cavalier de coupe parle bien d'une opportunité qui vient à vous. Alors, ça pourrait être un nouveau job. Ça pourrait être un déménagement. Ça pourrait être une nouvelle rencontre amoureuse comme je vous l'ai dit. Ça pourrait être aussi du soutien. Ça pourrait être aussi une récompense que vous allez recevoir. Un cadeau. Peut-être un cadeau financier. Ou un cadeau en matière de temps. Donc là, vraiment, vous êtes, on va dire, plutôt protégé. Surtout à la fin de ce mois. Moi, je sens que l'univers va vous accompagner dans ce choix que vous allez faire. Et ce choix va vous permettre en fait vraiment de vous élever, d'évoluer, quoi que vous fassiez. Que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental et même au niveau financier. Donc, ce sont quand même d'excellentes nouvelles. Là, vous allez réussir à quitter cette période de doute constant. Cette période de stress, d'inquiétude. Et puis, cette période d'inquiétude, moi, je sens qu'elle a duré un certain temps. Et puis, c'est vrai qu'elle a eu des répercussions sur votre santé mentale. Vraiment, faites attention. C'est très important votre santé mentale. Allez, maintenant, on va passer aux cartes ici du tarot des étoiles. Donc, quels sont les messages là du tarot des étoiles ? Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, ces magnifiques cartes ? Qu'est-ce qu'elles ont à vous dire pour ce mois de septembre ? Quels sont ces messages ? Allez, on a le 2 de bâton, que voici. Donc, une carte très lumineuse, comme toutes les cartes ici du tarot des étoiles. Mais là, le 2 de bâton signifie bien ici qu'il y a véritablement ici un retour avec ce grand soleil à la clarté, à la lumière. Donc, ça confirme bien ce que je vous ai dit. Donc, profitez justement de cette lumière pour agir, pour avancer, pour faire des choix, prendre des décisions. Qu'est-ce qu'on a ici ? Le 4 d'épée, très important de prendre le temps, de prendre le temps pour réfléchir, de prendre le temps pour prendre vos décisions, d'analyser la situation en profondeur. Chose que vous allez faire, c'est plutôt bénéfique. Ah, et on a la tour. Donc là, c'est vraiment une carte très explosive qui dit bien ici que pour, justement, avancer dans votre vie, il va falloir faire un choix, mais un choix qui est quand même assez important en répercussions, en conséquences. Ça veut dire que ce choix va vous amener à vous libérer de votre passé, à vous libérer d'un schéma de vie totalement obsolète. Donc, ça pourrait être vraiment pour vous quelque chose d'assez important, d'assez peut-être pour certains chaotique, mais c'est bénéfique et salutaire et libérateur en plus. Vous voyez ? Et ça peut parler, justement, d'un déménagement, parce que certains d'entre vous pourraient déménager. Je vous en ai parlé avec la signature d'un contrat, d'un bail ici, pour la fin du mois, voire en ce début de mois d'octobre. Donc là, oui, il y a quand même un changement qui se prépare grâce aux choix que vous allez faire. Alors, ça dépendra de vous, ça dépendra des choix que vous allez faire pendant ce mois de septembre. Et ces choix auront, comme je vous l'ai dit, des conséquences très importantes dans votre vie ou dans un aspect de votre vie. Voilà pour ces messages. Donc, j'espère vraiment que ça va vous aider. N'hésitez pas à me laisser vos retours, vos commentaires, à vous abonner à la chaîne. Si mes vidéos vous plaisent, bien évidemment, vous avez mon guide PDF de libération de blocage sentimentaux. Je vous en ai parlé en ce début de tirage. Vous avez le lien juste en dessous pour le récupérer. C'est totalement gratuit et ça marche pour chaque signe astrologique. Et vous avez la formation gratuite pour commencer à apprendre le tarot que vous avez juste en dessous. Je vous souhaite un très bon mois de septembre et je vous retrouve très très vite sur la chaîne. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao !